Merci d'être avec nous ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Baptiste Mattelère et je me trouve habituellement à la technique de l'autre côté de la caméra. Mais pour parler de BD pour l'occasion, c'est moi qui parlerai ce matin. On est ensemble pour célébrer les 50 ans de Futuropolis, qui est une maison d'édition historique en France. Et qui de mieux pour nous en parler que Sébastien Gnedig, qui a porté de multiples casquettes et emporte toujours dans le milieu de l'édition BD, dont celle de dessinateur, mais qui sera ce matin avec nous au rôle au titre de directeur éditorial de Futuropolis, poste qu'il occupe depuis 2004. Pour l'occasion, il sera aussi accompagné avec un de ses amis et complices, Christian Durieux, qui est dessinateur lui aussi, et dont le dernier titre paru chez Futuropolis est La vie me fait peur, qui était une adaptation de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, puis qui viendra nous parler d'une parution à venir. Ceci étant dit, je pense que vous m'avez assez entendu et ce n'est pas pour moi que vous êtes ici. C'est le temps de demander à Sébastien et à Christian de rallumer leur caméra pour vous présenter l'histoire de Futuropolis. Bonjour Sébastien, bonjour Christian. On est ravis que vous soyez avec nous ce matin. Et puis, il me reste une chose à dire avant de vous laisser parler, c'est que le chat est ouvert si vous avez des questions à poser. Si on a le temps, il y aura une période de questions à la fin. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à écrire votre question, puis je les transmettrai à Sébastien et à Christian pour vous. Je fais ma part ce matin. Messieurs, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, d'être là pour ce petit moment passé ensemble. Moi, je vais vous parler un petit peu des 50 ans de Futuropolis, puisque comme vous le savez, 2024 marque les 50 ans de la maison. C'est la première fois que nous célébrons, en fait, les deux parties de cette maison d'édition qui a vécu deux vies d'une vingtaine d'années chacune, puisque Futuropolis a été créé pour la librairie. Ça a d'abord été une librairie par Étienne Robial et Florence Estac en 1972 et avant qu'il se décide à se lancer dans l'édition en 1974. Donc, on peut avancer. Là, vous allez voir, je vous ai préparé un petit point à pomme pour vous replacer. En fait, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que je me suis dit qu'après tout, l'occasion de parler des 50 ans de la maison d'édition, c'était aussi l'occasion de faire un petit tour sur les 50 ans de la bande dessinée adulte, parce qu'en fait, on peut dire que la bande dessinée adulte a démarré, on va dire, à la fin des années 60 avec la création en France de Pilote, puis de Charlie et d'Arakiri. Et puis, au cours des années 70, en fait, elle s'est vraiment développée au sein de journaux qui ont été d'ailleurs créés par des auteurs et quelques autrices à l'époque dans des revues issues de Pilote. Donc, il y a eu l'écho des Savannes, créés par Claire Bréthéché, par Gottlieb et Mandreka, Métal hurlant, donc par Dioné, Moebus et Druillet, Fluide glacial, par Gottlieb encore en 75. Et puis, on finit la décennie avec la revue à suivre dans laquelle on va retrouver Tardy et Hugo Pratt, Servais, Comès, Munoz et Sampaio et plein d'autres. Et en fait, cette révolution de la bande dessinée, eh bien, Futuropolis l'a accompagnée dès les débuts des années 70, en fait, puisque, on va dire, comment vous présentez cela ? C'est-à-dire qu'Étienne Robial et Florence Estac, qui avaient cette librairie, l'une des toutes premières librairies, en fait, de bande dessinée en France, il faut vraiment se dire qu'à ce moment-là, il y en a, je crois, dans ces années-là, que deux ou trois en France qui vendent spécifiquement de la bande dessinée. À ce moment-là, justement, dans cette librairie, on va y trouver Fellini, Johnny Hallyday, Di Michel, Uderzo, Alain Rennais, qui viennent acheter, justement, ce type de bande dessinée qu'ils ne trouvent pas ailleurs et d'autres ouvrages. Et donc, c'est sur ce terreau-là, en fait, que va développer Futuropolis. Pour la petite histoire, Futuropolis vient d'une bande dessinée d'anticipation créée par Pélos. Pélos, qui était l'un des créateurs des Pieds-Niclés. Pour avancer rapidement, parce que je sais que nous avons peu de temps pour balayer ces 50 ans, eh bien, Futuropolis, moi, je la présenterais comme une maison, ça va être une des maisons d'avant-garde. Et leur premier fait d'arme, on va dire, c'est que Futuropolis, avec leur premier ouvrage, va inventer la notion d'auteur. Il faut bien penser que dans les années 70, les gens qui achètent des bandes dessinées achètent surtout des séries. On connaît évidemment Astérix, on connaît Tintin, on connaît Lucky Luke, on connaît Les Strunfs, mais on ne connaît pas forcément les auteurs qui se cachent derrière ces ouvrages. Et au moment où, justement, la bande dessinée se réinvente et se développe pour les adultes spécifiquement, Étienne Robial et Florence Estac, eux, décident de dire, ben voilà, on va inverser la tendance et on va mettre en avant ceux et celles qui font la bande dessinée. Alors, deux premiers ouvrages sont particulièrement frappants à ce titre, puisque vous le voyez, c'est une réédition, alors, je reviendrai sur les rééditions, il y a une réédition de Calvaux et puis la première bande dessinée de création, c'est Tardy, Tardy qui est l'auteur emblématique, on va dire, des éditions Futuropolis. Et vous le voyez, sur la couverture, eh bien, il n'y a même pas le titre du livre, il y a juste le nom écrit en gros Tardy. Et l'autre chose à signaler, évidemment, là-dessus, vous allez le voir, c'est que Futuropolis s'impose aussi en éclatant les formats. On est très, très loin, là, des formats habituels d'Astérix, justement, des 48 pages couleur format Astérix. Là, on est sur des formats 30-40 brochés, donc inrangeables, on va dire, dans les bibliothèques. Et d'ailleurs, Robial racontait et Florence Estac aussi que même chez les libraires, quand ils venaient avec leurs livres sous le bras, en fait, c'était un casse-tête pour savoir où on allait mettre ces ouvrages-là. Bon, l'idée, évidemment, de Futuropolis, c'est de s'inscrire en marge des journaux. La plupart des bandes dessinées sont publiées dans les journaux, elles ne sont pas toutes éditées en album. Là encore, on est dans une autre époque, une époque où il n'y a que quelques centaines d'ouvrages qui paraissent par an en France, et donc, la plupart, et tout ce qui paraît dans les journaux n'est pas forcément édité en livre. Etienne Robial et Florence Estac vont commencer à récupérer des histoires qui sont parues dans ces revues et vont les publier en livre. L'autre travail qu'ils font, qui est le fruit un peu de leur travail d'ailleurs de libraire, qui est allé chercher un petit peu partout, en Espagne, en Italie ou aux États-Unis, des comics ou des bandes dessinées du patrimoine, eux vont décider de faire des éditions alors qu'elles n'existent même pas forcément aux États-Unis à ce moment-là, de rééditer notamment la fameuse collection Copira créée par Florence Estac et qui va rééditer les grands anciens Popeye, Dick Tracy, Superman, Terry et les Pirates, Batman, etc. dans des éditions dont ils vont aller chercher les journaux un petit peu partout, dans leurs brocantes, dans tous les endroits, pour pouvoir effectivement les publier en recueil et à telle enseigne d'ailleurs que quand les États-Unis, l'éditeur de Superman a eu envie de faire, de republier les premières éditions de Superman, les premières années de Superman, ils se sont basés sur l'édition française, figurez-vous. Donc ça, dans ces années, effectivement, Futuropolis se développe avec, on va continuer effectivement, Florence Estac, elle, crée la mascotte de Futuropolis, c'est Harry, Harry Mixon et dont elle va commencer, elle qui dessinait un petit peu, se lance dans la bande dessinée, elle va d'ailleurs ensuite à l'arrêt, quand elle partira de Futuropolis en 1989, eh bien, elle se consacrera complètement à sa carrière d'autrice à tel point qu'elle finira avec, elle sera l'une des premières femmes couronnée par le Grand Prix d'Angoulême. Je vais parler évidemment de Tardy, Tardy, c'est le compagnon de route par excellence, celui qui a, dès 1974, été présent avec la première création des éditions et qui va ainsi régulièrement intervenir dans la maison d'édition et qui va amener à la bascule, à la bascule de la fin des années 80, c'est lorsque Jacques Tardy, c'est juste après, décide de, veut, comment dire, illustrer le voyage au bout de la nuit de Louis Ferdinand Céline que Étienne Robial se rapproche des éditions Gallimard et là, eh bien, il va se passer un lien entre Antoine Gallimard qui vient à peine d'arriver à la tête des éditions Gallimard et Étienne Robial et ils vont se mettre d'accord pour, en fait, relancer, faire cette édition et d'ailleurs des livres suivants de textes illustrés comme Le procès verbal de Baudouin, etc., mais c'est à ce moment-là que Gallimard rachète Futuropolis qui connaît des difficultés financières importantes et ils vont ainsi jusqu'en 94 travailler main dans la main pour développer un petit peu le catalogue particulièrement dans cette veine de textes illustrés. Si on va à la fois suivante, toutes ces histoires, d'ailleurs, je vous le conseille, a été racontée par Florence Estac elle-même. Elle a raconté ses 20 ans, on va dire, dans la véritable histoire de Futuropolis qui a été publiée chez Dargo en 2007 et que je vous conseille qui racontera beaucoup, en plus en profondeur que moi, cette histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Futuropolis quelque part s'arrête au moment où toute l'édition indépendante en France se développe. je parle évidemment de l'association de Cornelius, de Ego Comics, toutes ces maisons d'édition qui sont un peu les enfants de Futuropolis. Futuropolis, au fond, dans sa structure jusqu'au rachat en 88, était une maison indépendante un petit peu en dort grande comme ça qui s'est développée en parallèle des grandes maisons et des revues et d'ailleurs, un des derniers faits d'armes de Futuropolis a été de publier un recueil qui s'appelle Labo. Je crois que je l'ai quelque part. Je vais regarder et je vous le montrerai si je le retrouve. Oui, il est là. C'est ceci. Je vous le montre. C'est voici si vous le voyez. Labo. Et quand on regarde le casting, on va dire, de ce numéro spécial de cette revue, on y trouvera David B, Jean-Pierre Dufour, Kilofer, Louis Strondel, Matt Contur, Jean-Christophe Menut, Moquette, Stanislas, Baudouin, Gauth, etc. Donc, toute la fine fleur de la bande dessinée indépendante des années 90 se trouve ici. Et donc, voilà, c'est ce passage de témoins qui est fait et qui fait que lorsque Futuropolis s'arrête à l'arrêt de... lorsque Étienne Robial quitte Futuropolis après 20 ans d'édition, eh bien, c'est ce flambeau-là qui est repris par cette édition indépendante. 2004, le temps passe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au départ de Robial, d'Étienne Robial, qui ne souhaitait d'ailleurs pas que Futuropolis continue après lui, on va dire, pour être très clair, Antoine Gallimard ne sait pas forcément quoi faire de ça. Il y a une tentative qui est faite que certains d'entre vous ont certainement vue et que nous allons célébrer en partie dans les 50 ans, c'est que Gallimard décide, propose à la fin des années 90 à un écrivain d'écrire du fond Gallimard d'écrire une histoire originale pour un dessinateur. Ça va donner deux très gros succès. C'est la débauche de Tardy et Pénac et la boîte noire de Ferrandez et Benacuista. Mais ces deux livres, malgré leur succès, ne font pas un catalogue, ne font pas une ligne éditoriale et même si l'envie était là, la maison doit attendre finalement une sorte de prince charmant qu'on n'attendait pas. C'est Murad Boudjellal, à ce moment-là, le patron des éditions Soleil, qui est le petit frère de Farid Boudjellal, l'auteur historique de la Futuropolis de la première époque, qui voit cette maison endormie en fait et propose à Gallimard de la racheter. Ce n'est pas forcément le premier qui l'a proposé, mais lui comprend que Gallimard ne vendra pas et donc lui propose de s'associer pour relancer la maison. Et il apporte dans la corbeille des sous évidemment, mais aussi sa structure de diffusion en France qui s'appelle Del Sol qu'il avait créée avec Delco. Donc voilà, il cherche quelqu'un pour relancer cette maison. Ils finissent par me le proposer et moi, j'y vois évidemment toute une possibilité en tant qu'éditeur qui travaille depuis quelques années déjà pour d'autres maisons. À ce moment-là, je suis en charge des collections adultes des éditions Dupuis, dont Air Libre. Et puis avant, j'étais le directeur des humanoïdes associés. Et donc, j'y vois moi la possibilité de relancer quelque chose de zéro et donc d'y imprimer forcément de pouvoir choisir les auteurs, tous les auteurs qui vont m'accompagner. Et on peut passer à la suite très vite. En fait, ce catalogue va se construire grâce à la fidélité et à des auteurs les plus proches avec lesquels je travaille à ce moment-là qui acceptent de me suivre dans ce projet un peu fou, dans ce pari un peu fou d'une relance d'une maison d'édition. Parmi ceux-ci, il y a Nicolas de Cressy que j'ai connu aux humanoïdes associés et puis chez Dupuis et qui m'apporte un lien avec rien de moins que le Musée du Louvre puisque cette collection que nous coéditons depuis bientôt 20 ans a été initiée par le Louvre, par Fabrice Douart qui est un éditeur du Musée du Louvre et ce qui est très intéressant et ça montre bien comment en ces 50 ans finalement, la bande dessinée a évolué et a été perçue très différemment qu'à l'époque on pensait que la bande dessinée était pour les enfants seulement et c'était des petits miquets on va dire. Ici, c'est le Louvre, le plus grand musée du monde qui vient frapper à la porte d'un éditeur de bande dessinée en disant nous avons envie que des auteurs de bande dessinée viennent visiter le musée et réaliser une histoire originale dans comment dire sur le musée et ses collections. Ça commence très fort avec Nicolas Crécy qui lui va mettre le Louvre sous les glaces et imaginer des petits chiens porcs que l'on voit comme sur la couverture avec un flair historiologique qui sent un petit peu d'où ça pourrait venir et qui essaye surtout d'imaginer on est dans le futur très lointain ils ne savent absolument rien de ce qu'il y a dans ce musée et ils essayent de deviner ce que c'est et pour Nicolas Crécy c'était l'idée de se dire eh bien face à des chefs-d'oeuvres quand on va au musée du Louvre il y a tellement d'oeuvres exposées il y a tellement de choses qu'on est forcément on est comment dire un peu des ignorants forcément face à ça qu'est-ce qu'on peut ressentir face à ça voilà depuis eh bien la collection a tourné dans le monde entier et le dernier en date est d'ailleurs un livre très amusant aussi de Zelba le grand incident qui a été son dernier succès d'ailleurs de cette collection on peut continuer ensuite avec une jolie rosace bleue avec voilà déjà très vite Futuropolis s'installe dans le paysage avec nos premiers succès les petits ruisseaux de Rabaté qui parlent quand même en 90 pages est-ce que la vie est finie lorsqu'on est vers la fin de la vie est-ce que voilà est-ce que l'amour ne peut pas surgir même même jusque dans nos dernières années est-ce que voilà la vie n'est pas plus forte que tout ou un homme est mort évidemment de Chris et Étienne Davodot qui font partie de ces auteurs qui ont accepté de me rejoindre chez Futuropolis ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque je relance Futuropolis en 2004 le paysage a déjà beaucoup changé c'est-à-dire que l'édition indépendante elle a fructifié il ne s'agit donc pas de faire la même chose que les fondateurs ce flambeau comme je l'ai dit a été repris pendant 10 ans avec succès et un très beau travail de ces maisons il s'agit de se positionner entrements et moi le calcul que je fais c'est non pas d'être la plus gros des petites maisons mais d'être peut-être la plus petite des grandes maisons donc évidemment ça implique quoi ? ça implique que comme les maisons d'édition comme Dupuis ou Glenave et voilà c'est que nous sommes une maison d'édition qui finançons la création voilà nous accompagnons les auteurs mais nous finançons la création de la même manière que les autres ça c'est l'énorme changement évidemment par contre il y a des choses des points d'ancrage évidemment pour faire la passerelle avec cette première période l'une d'entre elles c'est de faire surtout un catalogue adulte ce que faisait Futuropolis ou la période d'Etienne Robial et Florence Estac donc on ne fait pas de jeunesse on ne fait pas de genre même si Mourad Boudjela le président du directeur de Soleil lui est le spécialiste des trolls et de science-fiction de tout ce que vous voulez l'idée justement c'est de bien de montrer autre chose et on se consacre à des oeuvres d'auteurs plutôt des histoires qui sont ancrées dans le monde dans le monde d'aujourd'hui ou dans le passé on va y venir avec quelques déclinaisons et donc et donc voilà qu'est-ce que je peux vous montrer derrière je crois qu'on peut parler ben voilà l'un des axes qui va très vite s'imposer notamment avec l'arrivée avec Claude Gendrot éditeur de chez Dupuis mon ancien chef chez Dupuis vous voyez c'est un tout petit milieu qui rejoint Futuropolis et rejoint avec des auteurs comme Jean-Pierre Gibras comme Christian Lacs etc et c'est vrai que la grande série de Mathéo de Jean-Pierre Gibras va ouvrir aussi tout une tout un axe historique un axe historique que nous allons développer on le voit avec Le voyage de Marcel Grobe Le chant des Asturies Notre mère la guerre ou Bella Ciao où l'idée de faire revivre une époque de faire revivre le passé à travers souvent le destin d'hommes et femmes comme vous et moi finalement l'idée n'est pas de faire des grandes biographies de De Gaulle ou de Napoléon mais bien de raconter comment voilà des gens ont traversé tout simplement ces périodes très mouvementées de l'histoire et comment ils y sont arrivés voilà l'autre axe pour aller vite et bien c'est la bande dessinée documentaire alors évidemment c'est très pratique de refaire de se lancer dans la bande dessinée documentaire lorsque nous publions deux des plus grands auteurs des fricheurs de la bande dessinée de ce domaine le premier Joe Sacco que vous connaissez c'est grâce à Alain David ancien éditeur de chez Rakam et qui est l'éditeur historique de Joe Sacco avec Palestine chez Rakam qui en rejoignant Futuro arrive avec Joe Sacco et qui va effectivement nous publier ses prochains livres sachez que et on y revient je peux déjà en parler vous le verrez en fin de présentation pour cette année des 50 ans nous avons deux ouvrages de Joe Sacco le premier qui va sortir incessamment sous peu chez vous qui est un pamphlet sur Gaza qui s'appelle guerre à Gaza et le second en toute fin d'année qui s'appelle souffler sur le feu sur lequel c'est sa nouvelle grande enquête après payer la terre qui sort les deux livres sortant avant l'édition américaine je vous le précise pour vous je sais que c'est important et qui et qui parle là de la violence en politique en Inde et donc c'est là aussi un grand reportage et de l'autre ce livre pamphlet qui forcément après les attentats du Hamas du 7 octobre en Israël et la réplique la réponse ultra violente de Netanyahou et de l'état d'Israël sur les palestiniens et bien à celui qui a été de très nombreuses fois là-bas qui a de très nombreux liens avec les gens qui sont là-bas et qui a eu des nouvelles de cela a voulu réagir évidemment à chaud pour la première fois sur ce conflit voilà quand on publie ça et qu'on publie je vais juste aller à la suivante encore si tu veux bien Jean-Baptiste pas celle-là la suivante encore et je reviendrai après pour rester sur l'édition justement de documentaire l'autre auteur vous le savez et lui est français c'est Étienne Davodot alors lui en général va beaucoup moins loin que Saco lui ne va pas à Gaza à Gorachdé ou en Inde ou effectivement dans le Grand Nord canadien comme pour payer la terre mais il va à 500 mètres de chez lui on a les voyages qu'on veut mais enfin il sort quand même de son atelier et ici il va nous présenter c'est le plus gros succès de l'histoire de Futuropolis toute édition depuis 50 ans tout simplement Les Ignorants qui pourtant part d'une simple note d'intention qui est de dire j'ai envie de suivre pendant un an le vigneron mon copain vigneron Richard Leroy et comprendre comment on fait du vin et moi pendant ce temps-là je vais lui faire lire des bandes dessinées et je vais lui apprendre mon métier pour voilà on va échanger donc Les Ignorants c'est une sorte d'initiation croisée qui sur cette simple base va donner un livre extrêmement touchant et fort et qui aujourd'hui a plus de 350 000 exemplaires voilà donc comme quoi ces livres-là par exemple vous savez une maison d'édition se construit avec une moi évidemment j'avais une volonté comme je le disais de faire des livres adultes de ne pas faire de genre d'essayer de développer des histoires qui parlent de notre époque soit à travers le passé soit évidemment par le documentaire ou la fiction mais c'est aussi des livres qui nous imposent dans un catalogue qui nous imposent auprès du public auprès de vous libraires etc. et aussi auprès des auteurs c'est-à-dire que ces livres-là lorsqu'ils sortent ils créent des vocations ils donnent envie à d'autres auteurs ou autrices de se dire ah bon on peut donc faire ça en bande dessinée mais moi ça m'intéresse et j'aimerais bien aller moi aussi je pourrais j'aimerais parler de ceci ou cela et qu'est-ce que tu en penses etc. et c'est comme ça que finalement la bande dessinée avance je reviens juste à la précédente pour revenir un petit peu sur Tardy évidemment le fait que Futuropolis d'ailleurs entre temps est redevenue à 100% une filiale de Gallimard puisque Mourad Boudjellal décide de revendre toute sa partie bande dessinée à Delco et à Gallimard pour Futuropolis pour se consacrer au rugby en France avec le RCT de Toulon et bien évidemment c'est la possibilité de faire des adaptations de romans là encore les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où Tardy qui voulait adapter dans les années 80 des romans s'était rabattu sur des romans policiers considérés à ce moment-là encore comme du sous-genre avec Léo Malet Nestor Burma notamment parce qu'effectivement les écrivains classiques de littérature forcément voyaient ça d'un mauvais oeil les choses ont énormément changé et aujourd'hui Tardy d'ailleurs raconte avec un petit sourire dans la voix qu'on lui envoie régulièrement des romans à adapter voilà alors nous continuons cette tradition il faut savoir que notre ligne de conduite sur cette ligne c'est de en fait ça vient des auteurs eux-mêmes qui viennent nous proposer à adapter un roman nous ne sommes pas une force de proposition en disant tiens ça marche tu devrais le prendre est-ce que ça t'intéresse non l'idée les meilleures adaptations et Christian tu pourras le dire d'ailleurs avec la vie me fait peur quand tu as adapté Jean-Paul Dubois il est en train d'adapter d'ailleurs Éry Deluca qui sortira l'année prochaine le jour un jour avant le bonheur si je ne me trompe pas chez Futuropolis donc eh bien c'est les meilleures adaptations pour moi c'est lorsque effectivement l'univers de l'auteur adaptateur correspond à l'univers de l'écrivain adapté et c'est vrai que quand on lit Manchette et Tardy qui ont travaillé d'ailleurs ensemble lorsque Manchette était encore vivant le Meunier-Hurlant de Nicolas Dumonteuil qui est sorti en début d'année en est un parfait exemple quand on voit l'univers d'Arto Pasilina le finlandais et quand on lit par ailleurs le premier livre qu'on a réédité de Nicolas Dumonteuil qui s'appelle Qui a tué l'idiot qui était son plus gros succès eh bien on se rend compte à quel point les deux les deux livres se répondent de manière très troublante entre le Meunier-Hurlant et Qui a tué l'idiot on les a sortis volontairement exprès en début d'année c'est pour ça donc vous pouvez voir qu'on a adapté vraiment aussi bien des écrivains comment dire classiques qu'ils soient français comme comme Albert Cohen ou enfin même s'il est plutôt un peu canadien quand même d'origine donc désolé et Joseph Joffaut ou Hemingway ou voilà donc ou des auteurs encore vivants comme Sorcha Landon avec Profession du Père oui que j'ai adapté moi-même voilà on est dans ces idées-là c'est-à-dire dans l'idée d'un livre d'une proposition différente de comment dire d'un roman c'est-à-dire que si on fait une adaptation c'est pour proposer une autre vie une autre lecture de ce roman sinon ce n'est pas la peine et je vous conseille honnêtement parmi ceux-là que j'ai mis lisez Aux Vaux Frères Humains d'Albert Cohen par Luz c'est incroyable ce qu'il a fait comme adaptation de ce texte d'Albert Cohen voilà je ne vous en dis pas plus si vous ne l'avez pas lu lisez-le vous verrez c'est assez impressionnant je vais continuer parce que je vois le temps passer dans les auteurs qui sont sortis de leur atelier en voilà un autre qui lui par contre est parti dans les extrêmes dans les pays extrêmes qui lui nous permet de voyager grâce à ses aquarelles grâce à son travail incroyable il est allé effectivement en Antarctique il est allé à Tchernobyl c'est ce qui me fait dire que forcément c'est devenu le dessinateur réaliste avec des mouffles le plus habitué parce qu'effectivement que ce soit dans l'Antarctique ou à Tchernobyl où il est impossible on ne peut pas laisser tomber son crayon sinon on ne le ramasse pas parce qu'il est trop il sera contaminé à ce moment-là et il faut être couvert de la tête aux pieds voilà là voilà des auteurs qui là encore ont ces opportunités de voyager ont envie de voyager et nous permettent de voyager avec eux je continue dans les pistes je voulais évidemment juste dire un tout petit mot sur l'un des grands livres c'est encore l'us d'ailleurs l'un des grands livres de Futuropolis mais qui montre comment la bande dessinée peut s'emparer d'un sujet alors vraiment d'actualité c'est effectivement catharsis lorsque cinq mois après avoir perdu tous ses amis de Charlie Hebdo dans les attentats horribles de janvier 2015 Luz quitte le dessin de presse pour aller vers le récit et vient nous voir pour proposer de raconter dans l'urgence ben voilà ses sensations ce qu'il a besoin de sortir et il a besoin d'un éditeur en qui il a confiance qui peut lui dire attention si je raconte des choses trop personnelles ou qui restent trop intimes ou qui n'ont pas d'intérêt et bien parce que j'ai pas de recul il faudra pouvoir me le dire honnêtement ce qu'il en a fait c'est assez remarquable on continue ben voilà justement on parlait de l'évolution de la bande dessinée on parlait du documentaire mais en fait de multiples branches de multiples champs s'ouvrent depuis maintenant une quinzaine d'années et et bien ce sont des sachants on va dire des gens de la société civile ou des historiens des maintenant des scientifiques on en parlera longuement avec Christian Durieux qui va vous parler de son prochain livre avec Étienne Klein mais des journalistes comme Benoît Colombard qui bien viennent investir la bande dessinée alors on est tous d'accord qu'aujourd'hui la bande dessinée les étals de librairie croulent sous les documentaires croulent sous ce type d'ouvrage et honnêtement il y a dans cette densité de titres énormément de livres que j'appelle moi de sorte de texte illustré c'est à dire que vous avez le texte en haut de la case et une image qui vient illustrer un propos l'idée là nous dans les livres que nous proposons qui demande beaucoup plus de temps c'est quand même nous sommes éditeurs de bande dessinée et il s'agit donc que si nous nous si nous comment dire ces auteurs ces historiens ces journalistes viennent vers la bande dessinée ils doivent écrire pour la bande dessinée ou on doit pouvoir les aider à développer leurs sujets en bande dessinée et c'est tout je pense l'enjeu des années qui viennent et pour nous en tout cas nous l'avons déjà depuis quelques temps et encore une fois nous allons y revenir avec Christian sur son projet à quel point il est important d'associer ces sachants à la bande dessinée sur des histoires originales sur des sujets originaux pour effectivement donner des livres qui sont lisibles en bande dessinée qui sont de vraies bandes dessinées voilà tout simplement j'avance très vite parce que je vois que le temps passe et il y a encore beaucoup de choses à dire pour finir avec Futuro sachez qu'évidemment une maison d'édition c'est aussi ces nouveaux auteurs ces nouveaux ces nouveaux auteurs et autrices qui arrivent chaque année on publie au moins un premier livre chaque année d'un tout jeune auteur c'est important c'est eux qui seront évidemment la relève dans les années qui viennent et sachez qu'on est associé au prix le plus doté en Europe pour la jeune création doté de 20 000 euros qui s'appelle le prix Raymond Leblanc voilà donc je continue les grands sujets sociétaux évidemment nous tiennent à cœur je pense qu'aujourd'hui la bande dessinée notamment documentaire doit prendre position de plus en plus c'est ce que d'ailleurs c'est ce que faisait c'est ce qu'a fait Joe Sacco lorsqu'il a décidé de quitter son côté sa formation de journaliste pour aller vers la bande dessinée c'était pour prendre un axe accepter le subjectif et ce qui n'empêche pas la rigueur documentaire mais de le prendre il est bien évident que l'écologie est l'un des thématiques incontournables dans les années à venir et vous le voyez nous sommes d'ailleurs très fiers et très heureux en France de recevoir nous sommes lauréats on a été cinq années sur les sept dernières années lauréats du prix tournesol de la bande dessinée écologique je ne pense pas que ça soit pour rien 2024 voilà je voulais simplement revenir sur ce livre qui est l'un des plus grands livres que nous ayons publié vraiment je pèse mes mots et j'étais très très fier que nous puissions le sortir pour l'année anniversaire des 50 ans deux grands auteurs qui ont fait l'histoire de Futuropolis que ça soit la première période et non Baudoin évidemment qui avait fait tous ses premiers livres chez Futuropolis et Emmanuel Lepage qui nous suit maintenant depuis presque 20 ans et bien se sont associés pour aller au Chili pour raconter un voyage qui ne s'est pas du tout passé comme il était prévu mais enfin vous l'avez lu et si vous ne l'avez pas lu je vous fais les gros yeux parce que franchement ce livre-là c'est de la bombe voilà j'ai fait très très vite on va continuer puis si vous avez des questions à un moment donné on y répondra je voulais vous parler un petit peu du second sommet mais surtout on va s'arrêter un petit peu puisque Christian a accepté d'être avec moi ce matin avec vous pour parler de son prochain livre qui va arriver dans vos bacs tout début en octobre là il vient de sortir là en France il y a une semaine une dizaine de jours une dizaine de jours et voilà j'ai voulu mettre cet accent sur l'éternité béante et bien c'est parce que je crois justement qu'il est le parfait exemple de ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire cette idée que la bande dessinée documentaire ou scientifique ou de savoir doit impliquer de manière on va dire très importante la personne qui a la connaissance ici Étienne Klein donc Étienne Klein c'est un philosophe des sciences c'est un physicien c'est aussi un chercheur un enseignant un producteur d'une émission sur France Culture sur les sciences de chaîne YouTube de chaîne YouTube enfin c'est un vulgarisateur il a écrit évidemment des livres notamment chez Gallimard que vous avez sûrement vu passer et ici c'est une création originale et si Einstein revenait et découvrait le monde d'aujourd'hui qu'est-ce qu'il en penserait voilà ça c'est quand même un sujet je trouve une magnifique accroche et bien je pense que tu peux peut-être je vais souffler un instant et je vais passer la parole à Christian qui va vous décrire ce projet peut-être dire comment toi tu t'es retrouvé avec cette histoire mais peut-être avant tout rebondir sur ce que tu disais sur l'originalité de raconter le monde d'aujourd'hui et pas simplement par des cases qui illustreraient des textes en fait peut-être que l'originalité elle est venue vraiment d'Étienne lui-même Étienne c'est un fou furieux d'Einstein c'est la passion de sa vie et donc quand on lui a proposé de faire une bande dessinée la première chose qu'on lui a demandé c'est est-ce que tu accepterais de nous écrire une biographie d'Albert Einstein et en fait Étienne a déjà beaucoup écrit sur lui et puis il s'est dit mais des biographies il en existe plein est-ce que c'est une bonne idée est-ce qu'elle est assez originale est-ce qu'elle est assez pertinente pour écrire sur cette personne que j'aime et dont j'ai envie de faire passer autre chose et en fait la phrase qui lui est venue dans la conversation c'est Albert me manque et qu'est-ce qu'il voulait dire par là Étienne quand il a dit Albert me manque il voulait dire que Einstein était un esprit tellement énorme c'est-à-dire que c'est à la fois ce génie de la physique qui a quand même découvert ou a eu l'intuition de mille choses ultra importantes qu'on n'aurait pas de GPS aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la loi de la relativité enfin il y a mille choses qui ont eu mille influences sur notre monde mais en plus c'était un grand humaniste il avait été un pacifiste qui après a changé d'optique parce que quand il a senti déjà en 1933 que Hitler montait en Europe et qu'il cherchait la guerre et bien il a averti de ça il a fui l'Europe et enfin il y a mille sujets sur lesquels Einstein a eu un discours pertinent a eu un regard sur le monde sur l'humain et donc il s'est dit quand il a dit Albert me manque ce qu'il s'est dit c'est qu'un type d'une telle ampleur intellectuelle philosophique humaniste humaine au sens large on n'en trouve pas beaucoup aujourd'hui et c'est ça que j'aimerais retrouver la solution la plus simple ce serait que je retrouve Einstein lui-même et du coup est venue l'idée en fait de construire un long rêve dans lequel Étienne donc je mets enfin on a mis ensemble bien sûr je mets graphiquement Étienne en scène qui est sur les traces d'Albert Einstein à Princeton puisque c'est là que Albert s'est réfugié en 33 et qu'il est décédé en 55 et Étienne a une autre passion ce sont les Stones il trouve un album rare des Stones l'achète l'écoute s'endort en l'écoutant on frappe à sa porte et qui lui apparaît Einstein et à partir de ce moment-là il va emmener Albert enfin je dis Albert parce que comme j'ai passé trois ans avec lui on est devenu un petit peu amis il emmène Albert dans notre monde d'aujourd'hui on va aller sur la Lune on va aller à Hiroshima on va aller dans un data center il va même emmener bien sûr Albert à un concert des Stones aujourd'hui enfin mille situations dans lesquelles Étienne va pouvoir montrer à Albert le monde qui est devenu celui que nous connaissons bien des années après sa mort en 55 et donc bien souvent c'est une surprise pour Einstein il apprend des choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer il se retrouve moi c'est une des choses qui m'a complètement fasciné c'est que par exemple il a la on apprend donc pour ceux qui sont aussi moi ça a été en fait l'aboutissement on peut dire quasiment de ma vie de ma vie de dessinateur de rencontrer Étienne c'est qu'il m'a amené à faire le premier livre auquel je ne comprends absolument rien enfin ça va un petit peu mieux depuis trois ans parce que j'ai quand même fait beaucoup pleurer Google en faisant des recherches sur l'intrication quantique E égale MC carré enfin et mille autres termes qui m'étaient complètement inconnu enfin ou connu d'une oreille mais en tout cas pas compris et donc quand je commence à côtoyer ce grand savant j'apprends une chose par exemple c'est que et on la met on la met en scène Albert l'apprend lui-même sur la lune c'est qu'il avait eu l'intuition Einstein de l'expansion de l'univers mais à l'époque il n'arrive pas à y croire lui-même donc il le trouve par équation il écrit une équation qui prouve l'expansion de l'univers il n'y croit pas lui-même parce que depuis Newton on pense que l'univers est stable et lui-même reste dans cette tradition là et du coup il en vient à corriger lui-même ses propres équations pour les rendre fausses et qu'elles ressemblent aux a priori qu'il avait et moi je trouve ça complètement fou voilà le genre de choses qui non seulement on apprend des choses parce que dans leur conversation d'Étienne et Albert on va apprendre justement ce qu'est l'expansion de l'univers ce qu'est un trou noir etc. toutes choses dont Einstein il y a bien des années avait l'intuition mais au-delà de ça la chose qu'apporte en plus Étienne c'est de mettre par exemple justement le trait sur le fait que de ce génie de ce génie qui se censure en quelque sorte lui-même pour être comment dire conforme au diktat qu'il avait toujours reçu ce qui apporte beaucoup de choses aussi je trouve à beaucoup de résonance sur nos propres vies que faisons-nous des choses que nous découvrons sur nous-mêmes ou sur la vie alors que nous avons eu tel et tel nous sommes nés dans tel ou tel milieu nous avons eu telle ou telle éducation nous avons été confrontés à tel ou tel monde qui ont fasciné chez nous qui ont fasciné plutôt façonné c'est fascinant mais ça n'a fait que façonner une série d'a priori de choses dont on a du mal à se défaire et c'est comme ça que Étienne va amener Albert de surprise en surprise et ça c'est vraiment la chose qui m'a qui m'a vraiment fasciné moi qui étais béotien tout à fait dans les sciences et moi je trouve quand même la grande réussite de ce livre vous verrez d'abord vous voyez il y a beaucoup de fantaisie il y a beaucoup d'idées graphiques on passe comme ça d'un univers à l'autre c'est très c'est très ludique vous voyez c'est par des dialogues on va sur les lieux il y a même une légèreté sous forme humoristique on peut voir voilà l'image que j'attendais en fait il voyage d'un lieu à l'autre sur l'espace temps mais donc vous l'avez compris l'espace taon cette grosse mouche j'avoue que moi qui ne suis pas fou fou de calembour au début j'ai regardé ça avec un oeil un petit peu suspicieux et puis finalement je me suis pris au jeu et je me suis régalé de ces deux oseaux qui se retrouvent sur cette grande mouche qui va les amener dans tout l'espace temps et l'univers et d'ailleurs à propos de de jeu de mots puisque notre ami notre ami Étienne Klein a fait du titre l'éternité béante un anagramme de quelque chose que vous découvrirez lorsque vous allez lire le livre dès que vous le recevrez qui est expliqué et vous comprendrez la justification de ce titre peut-être un peu énigmatique l'éternité béante même si c'est un très joli titre je trouve c'est un très joli titre et puis alors voilà encore une des choses réussies je trouve à partir du travail d'Étienne et de ses passions ici par exemple l'anagramme c'est que l'anagramme bien sûr c'est un jeu bruit il adore trouver les anagrammes à tout propos dans plein de phrases de situations mais là non seulement il y a un côté ludique mais bien sûr c'est une anagramme qui a du sens et en plus le moment en fait où l'anagramme va nous être dévoilé c'est dans un moment où Étienne et Albert sont dans un moment intime tout seul au milieu du Royal Albert Hall dans le noir et quelque chose à ce moment-là s'échange entre eux et donc il y a cette part aussi humaine émotive on n'est pas c'est une des premières choses dont j'avais peur et enfin non justement j'en ai eu peu peur quand j'ai compris le projet c'est que c'est pas une espèce d'immense pensum sur la physique quantique du tout bien sûr il y a des passages qui en parlent qui sont parfois un petit peu mais la légèreté que tu soulignais enfin le mais ce qui est très frappant c'est que moi qui n'y connais rien non plus et bien j'ai presque tout compris quand même après même Étienne Klein dit de toute façon je crois qu'il y a une formule d'un mathématicien je crois si vous m'avez compris c'est que je me suis mal exprimé ou qu'en fait si vous avez tout compris c'est qu'il y a enfin voilà il y a un problème parce qu'on ne peut pas forcément tout appréhender mais honnêtement et c'est là aussi la force de la bande dessinée c'est-à-dire grâce aux situations que tu as trouvées graphiques aux solutions graphiques en une image et bien on arrive à avoir un petit exemple grâce à voilà il y a un petit exemple ludique et graphique qui permet d'appréhender une situation un propos qui aurait pu sembler un petit peu un petit peu compliqué et il y a oui il y a quelques moments où il faut il y a deux trois moments où il rentre vraiment dans le dur mais la plupart du temps honnêtement c'est aussi il faut bien le dire ce dialogue avec n'oublions pas ce que tu disais au début c'est-à-dire que pour Klein Albert Henschen est aussi et surtout une voix morale quelqu'un qui a un regard sur le monde et il l'imagine en train de dire voilà que l'on puisse voir son regard d'Albert Henschen sur notre monde d'aujourd'hui et ça c'est très éclair ça c'était très beau j'étais même ça semble idiot à dire mais j'étais moi-même très ému en dessinant la scène finale parce que cette longue visite de notre monde d'aujourd'hui à Albert Etienne Klein l'a conclu en fait ce moment où il trouve l'anagramme où ils sont enfermés tous les deux dans le Royal Albert Hall de nuit donc vous imaginez cette immense pièce dans laquelle il y a des immenses concerts et là tous les deux minuscules au milieu dans le noir et Etienne à ce moment-là va demander à Albert va lui dire est-ce que vous accepteriez oui je vais préciser une petite chose en 1933 en 1933 au moment où il va quitter l'Europe pour fuir le nazisme au Royal Albert Hall à Londres Einstein fait un discours devant 10 000 personnes pour les prévenir du fait que Hitler qui est quand même déjà là depuis 1927 cherche la guerre et que donc il va falloir s'armer et qu'il faut à tout prix résister à la montée de lui qui était pacifiste lui qui pendant la guerre 14 était un ultra pacifiste qui défendait les gens qui refusaient de s'engager etc et donc là il fait un grand discours en 1933 au Royal Albert Hall et on imagine donc qu'aujourd'hui en 2024 Etienne sur leur fameux espace-temps le ramène au centre du Royal Albert Hall et Etienne va lui dire avec beaucoup d'affection et beaucoup d'humilité Albert est-ce que vous accepteriez de faire un nouveau discours mais pour nous humain de 2024 à partir de ce que je vous ai montré vous avez vu le monde numérique vous avez vu les problèmes écologiques vous avez vu que la guerre dont vous espériez que la guerre mondiale est disparue c'est vrai qu'on a plus connu de guerre mondiale depuis la mort d'Einstein mais on connait des guerres partout dans le monde encore et avec des choses qui nous pendonnaient plus larges qui nous pendonnaient enfin bon donc Etienne lui a fait lui a montré tout ça et lui demande est-ce que vous pourriez nous tenir un discours nous dire ce que vous avez pensé de tout ça est-ce que vous pourriez en dire pour demain de ce que vous pensez de demain et une chose très belle c'est qu'Einstein va se lancer dans un discours qui prend une dizaine de pages dans le livre dans lequel il va dire ben voilà il y a des choses que j'ai aimées il y a des choses qui m'ont effrayé tout ça mais et il va développer ça je ne vais pas spoiler je ne vais pas mais mais il va dire divulgacher mais en tout cas il va dire d'une façon générale les le jeu les cartes elles sont vraiment dans vos mains et de ce qui peut faire peur vous pouvez faire une merveille et je trouve c'est en ça que ça m'a ému alors je précise ce qui ne s'est bien sûr pas dit dans le livre c'est que Étienne pour écrire ce discours d'Albert il s'est inspiré de lettres de la correspondance qu'a pu laisser Einstein ou de journaux qu'il a tenus des choses comme ça et puis au-delà de ça il a bien sûr extrapolé en rajoutant son point de vue d'Étienne Klein mais il se sent aujourd'hui tellement intime il a tellement il aime tellement Einstein il se sent tellement intime avec lui que voilà il s'est permis de le faire parler et ce discours que je trouve vraiment beau pour l'avenir ça m'a ému ça m'a d'autant plus ému de le dessiner de le mettre en image qu'aujourd'hui on reçoit tellement peu de ce type de paroles qui nous donnent plutôt envie d'aller vers l'avenir que je me suis dit voilà c'est en plus un très beau livre je viens de dédicacer là pendant plusieurs jours dans des salons et j'ai été très très surpris après des entretiens des conférences des rencontres que nous avons faites avec Étienne du nombre de jeunes gens qui sont venus nous trouver pour demander pour demander une dédicace parce que non seulement ils étaient intéressés par toutes les qualités de vulgarisateurs d'Étienne qu'ils avaient vues sur des chaînes YouTube etc et puis aussi ils ont reçu dans ce qu'on racontait du livre je crois cette part d'enthousiasme et d'optimisme oui voilà donc en tout cas je vois l'heure qui tourne si tu nous dis Jean-Baptiste si on est encore bon et si vous voulez qu'on fasse d'abord des questions là-dessus après moi j'ai une troisième petite partie qui vous permet de balayer quelques titres qui vont terminer notre année du cinquantenaire pour vous les présenter rapidement sachez aussi que l'Éternité béante a été co-réalisée avec Laurent Frédéric Bollet que vous connaissez qui est le co-auteur de la bombe donc comme Étienne est un scientifique qui n'est pas un scénariste on lui a adjoint disons le talent de scénariste de bande dessinée de Laurent Frédéric pour vraiment découper leur dialogue en séquence et en dialogue et d'arriver à défricher aussi cette parole libre en scénario puisqu'il s'agissait après toi tu as passé une énorme couche derrière pour arranger cela alors pouvons-nous espérer vous accueillir ça ça à voir volontiers c'est à voir oui volontiers il faudra voir comment nous allons en discuter je fais rapidement une petite présentation il y a ce livre-là dû vous arriver maintenant donc je vais passer assez rapidement c'est le retour de JP avec ce roman graphique contemporain en petit format sur les démons des réseaux sociaux et les ambiguïtés de notre société c'est ce que j'ai écrit effectivement c'est un livre très prenant et où toute la force narrative de JP est condensée dans ce livre très acerbe très avec un dessin comme ça très acerbe très rentre-dedans très rapide et on est embarqué avec lui ça part d'une expérience personnelle dans laquelle effectivement à la suite d'un mot malheureux de JP dans une interview on va dire qui est un peu anodine ces mots ont été tirés hors de contexte et l'ont mis un peu à l'index en tout cas le mis en comment dire il s'est fait prendre il s'est pris effectivement une tempête un petit peu terrible de critique sur les réseaux et qui fait que pendant plusieurs semaines il a été confronté à cela ça l'a beaucoup fait réfléchir il a mis des projets qu'il avait de côté pour un petit peu se poser là-dessus et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel effectivement les choses sont prises hors contexte et sont comment on peut être jeté en pâture comme ça très rapidement ce n'est pas l'histoire d'un vieux mâle blanc qui trouve qu'il n'y a plus rien qu'on n'a pas quelque chose qu'on ne peut plus rien dire je vous le dis tout de suite c'est un livre qui est très très différent de cela et qui se révèle plus profond encore au-delà de cette critique de la société qui est parfois très drôle d'ailleurs quand on voit qu'en fait il fait partie d'un pôle le personnage central fait partie d'un pôle de gens qui écrivent pour Netflix une espèce de série pour la jeunesse qui n'a pas l'air bien terrible d'ailleurs et qui se pose mille questions sans grand intérêt et bien à un moment donné la compagne d'une de ces chouronneuses on va dire perd son mari et il faut lui écrire un petit mot de condoléance et ils en sont à se dire mais quelle émoji on va mettre pour répondre donc il y a plein de choses comme ça mais au fond le livre est vraiment très profond vous verrez c'est un grand livre de JP JP en tout cas pour moi en tant qu'éditeur on est ravi qu'il nous soit fidèle depuis la relance de Futuro il fait tous ses grands livres chez nous et bien voilà c'est une des grandes voies je trouve de la bande dessinée je continue là c'est d'un auteur qui est là depuis pas mal d'années qui est fidèle nous accueillons une jeune autrice qui dès son premier livre Solène Rebière je pense s'impose lisez Pizika Pizika c'est l'histoire d'une emprise d'une ronde amoureuse un petit peu qui dont la jeune la jeune la jeune personnage enfin le personnage central cette jeune fille dont je ne sais plus le prénom désolé mais là il y a trop de livres à parler va se retrouver sous l'emprise d'un garçon et pour s'en libérer ça sera grâce à la danse la Pizika c'est une danse du sud de l'Italie une sorte de tarentelle où en fait ces danses traditionnelles étaient là pour on lui prêtait des vertus pour se sortir du venin de l'araignée de la tarentule et là quelque part elle va danser métaphoriquement évidemment pour se sortir de cette emprise honnêtement déjà graphiquement c'est un très beau boulot mais en plus narrativement déjà elle a tout compris le ton est vous saisi du début à la fin vous ne pouvez pas lâcher cette histoire et quand on voit son dessin elle est d'ailleurs parrainée vous le comprendrez par deux auteurs et non des moindres Emmanuel Lepage et Christian Rossi et je crois que ça se voit un petit peu dans son dessin on reparlera d'elle en tout cas nous venons de signer son prochain livre et nous allons continuer avec elle je vous le conseille c'est le grand livre aussi de cette fin d'année l'un des trois grands livres de cette année avec l'éternité veillante et le souffler sur le feu et les livres de Sacco c'est le grand retour de Philippe Collin et Sébastien Guttal après Voyage de Marcel Groble et Le Patrie des Frères Werner ici c'est un polar c'est un polar historique qui fait revivre on va dire cette ambiance en France de la fin des années 70 au début des années 80 avec évidemment la bascule de l'élection de Mitterrand et on suit alors ça pourrait vous sembler un petit peu décalé pour vous ça vous concerne moins c'est la France c'est franco-français mais en fait ça va au-delà puisque c'est l'histoire aussi d'un homme très curieux qui s'appelle Gabriel Chahine qui se présente comme un artiste un galeriste très underground très provocateur qui va en fait approcher les futurs fondateurs d'Action Directe donc ce mouvement terroriste de cette fin des années 70 et début des années 80 pour en fait les infiltrer et c'est un personnage très trouble parce qu'il a de multiples facettes et il va essayer de les faire tomber et les faire tomber en leur proposant le vol d'un tableau le tableau c'est l'escamoteur attribué à l'époque à Jérôme Bosch même si aujourd'hui on dit que c'est un peu comme le Salvador Mundi c'est plutôt de l'atelier et ils vont organiser ce vol voilà et c'est la suite de cette histoire qui est incroyable qui est basée donc sur une histoire c'est une histoire vraie et en fait ce qui est très intéressant c'est que dans cette histoire en fait Philippe Collin et Sébastien Gautal se sont rencontrés je les ai mariés on va dire à l'époque autour du projet de personnel de Philippe Collin le voyage de Marcel Grob qui voulait raconter l'histoire de son grand-oncle qui s'est retrouvé enrôlé de force dans la FNSS en 1944 bon Sébastien s'était mis au service de cette histoire ici on part d'une histoire qui a été créée par qui vient de la famille on va dire de Sébastien Gautal qui a vécu dans une communauté un hippie et qui voyait passer dans ces communautés des gens qui avaient des faux noms et qui étaient logés on leur demandait de loger des gens voilà c'était marrant pour le jeune qui l'était ils trouvaient ça sympa jusqu'au jour où la police est venue arrêter une de ses tentes parce qu'elle avait effectivement logé l'un des membres d'Action Directe Régis Leysseur et Régis Leysseur vous verrez a un rôle extrêmement important dans cette histoire de l'escamoteur et donc voilà c'est 300 pages très dense c'est un vrai polar honnêtement on est embarqué et en même temps on découvre cette époque on la revit et vous le voyez de toute façon Philippe Collin a complètement explosé à tout niveau depuis le voyage de Marcel Grob il est passé de présentateur et de producteur d'émissions de radio maintenant il a créé sa série de podcasts sur Face à l'Histoire dont le dernier a même été adapté par lui-même à la télévision c'est sur Léon Blum 20 millions de vues sur ses différents postes et puis son roman qui est sorti quand même cette année chez Albin Michel son premier roman qui est atteint les 200 000 exemplaires le barman du Ritz donc on est face à quelqu'un qui a changé de dimension et je pense que ça se sent évidemment aussi dans cet escamoteur lisez-le vous le verrez on est embarqué comme on était embarqué dans le barman du Ritz si vous l'avez lu moi je vous le conseille aussi ce roman-là et bien on est quand même emporté et on découvre l'histoire quelqu'un d'autre qui nous fait découvrir l'histoire je vous en ai dit évidemment déjà un mot c'est ces deux livres de Joe Sacco donc qui sortent avant l'édition américaine qui ne sortira pour l'un et pour l'autre je pense que le Garagaza ne sortira là que dans septembre en octobre ou novembre un peu après la version française et souffler sur le feu ne sortira que l'année prochaine donc profitez-en et voilà Joe Sacco de toute façon c'est un auteur qui se vend sur la durée que nous continuons ce sont des classiques dès leur sortie donc n'hésitez pas mais je pense que vous connaissez déjà bien son écriture Jean-Baptiste m'avait demandé de vous dire un petit mot de Anke Feuchtenberger qui n'est pas un livre facile je le reconnais la camarade coucou 480 pages que j'ai donc ici que je peux vous montrer c'est vrai que de temps en temps nous publions des livres très graphiques on va dire ça comme ça Anke Feuchtenberger est quand même une des illustratrices allemandes les plus reconnues en Allemagne elle a obtenu pour ce livre le prix du meilleur livre de l'année à la foire de Stuttgart je crois ou de Monique j'ai un petit doute c'est une première pour une bande dessinée en Allemagne évidemment elle est exposée dans le monde entier c'est très très beau et ça parle de l'évolution de l'Allemagne de l'Est entre 45 et 95 à travers trois niveaux celui de cette jeune fille qu'on va dire elle et son évolution ben voilà donc de ces parents de elle et de l'évolution d'un pays qui se transforme complètement à tout niveau et il y a une dimension très organique qu'on reconnaît dans le dessin vous verrez qui est très fort alors c'est assez pointu je vous le reconnais mais c'est extrêmement beau graphiquement et c'est raconté on est quand même embarqué dans cette histoire vous verrez pendant les 480 pages et je vous dis un petit mot quand même de mon collectif Pigment qui quelques années après rupestre revient sur une expérience unique au monde Picasso il soulage l'enrévé et Barcelo aussi d'ailleurs et bien ce sont 7 grands noms de la bande dessinée qu'ils l'ont fait à l'initiative du Parc national naturel du cause du Quersi qui ont prêté une grotte on ne peut pas dire autrement ont mis à disposition une grotte pour que ces auteurs et cette autrice puisqu'il y a Chloé Cruchaudet Edmond Baudouin Étienne Davodeau Emmanuel Guibert David Prudhomme Pascal Rabaté Troux ont pu pendant 10 jours peindre avec les mêmes outils les mêmes pigments que leurs lointains ancêtres peindre dans une grotte alors ils n'ont pas fait effectivement forcément des animaux sauvages ils ont dessiné autre chose et ce livre raconte comment ils l'ont fait c'est à dire que chacun revient le temps d'une histoire courte de 8 à 15 pages revient sur cette expérience comment ils l'ont changé comment ils l'ont vécu et puis il y a un grand cahier puisque cette grotte ne sera jamais visible ils l'ont et bien on a un cahier photographique qui permet de voir leur travail de plus de 45 pages qui permet de comprendre aussi de voir leur travail et honnêtement c'est extrêmement beau ça a été suivi et c'est préfacé par l'un des préhistoriens qui a été un des spécialistes de la grotte Chauvet notamment qui s'appelle Marc Azema qui en a tiré un film qui sortira l'année prochaine un film documentaire où lui a quand même filmé lui aussi les affinements en train de travailler qui pourra être un complément à ce livre et qui sortira en février 7 quand même très très grands auteurs franchement c'est une très belle découverte et c'est assez magnifique voilà on vous a saoulé absolument pas merci déjà pour ta présentation alors moi j'ai une remarque sur un des titres que tu as présenté en fait j'ai des remarques à faire puis des éloges à faire sur tous les titres que tu as présenté mais notamment sur l'escamoteur c'est dont tu as parlé le fait que ça pouvait paraître très français moi j'ai eu la chance de le lire déjà et je voulais mentionner à nos libraires ici que la question en fait une des questions aussi qui est abordée beaucoup c'est la question de l'engagement politique et de ce qu'on fait d'un héritage politique violent en fait de l'action violent et moi en le lisant j'ai fait un rapport avec l'histoire de Paul Rose ici qui est aussi un militant qui a été lié à une action funeste c'est pas si français non plus parce qu'il y a toute cette question de qu'est-ce qu'on fait d'un héritage un peu compliqué ou d'un héritage contrasté il l'évoque dans la BD que tu sais il dit ah la figure de Denis Robert bah des gens trouvent encore aujourd'hui que genre il a eu raison c'est un espèce de héros de la gauche d'autres personnes sont bah rejettent le fait qu'il ait eu recours à des accents violents fait que je me limiterai à ce titre là et après j'avais une question pour toi un peu fourbe en fin de présentation après que tu aies tellement parlé puisque c'est une question qui pourrait faire l'objet d'une masterclass complète tu sais t'as évoqué on a vu au cours de ta présentation à quel point Futuropolis c'était une maison en mouvement qui s'est adaptée à son époque qui a évolué qui a changé tout en restant fidèle à là d'où elle vient mais qui a rajouté des titres à son catalogue qui a rajouté des styles tu sais tu parlais justement de la BD sur l'éternité béante pardon tu sais la BD scientifique qui est aussi comme un nouvel aspect que vous abordez entre guillemets et donc ma question c'était un peu quel serait l'avenir de Futuro qui est évidemment une question très ouverte je peux m'arrêter là pour que l'espoir pardon excuse-moi finis ta question non non j'avais fini j'aurais continué à m'écouter parler fait que c'est mieux que tu reprennes la parole écoute il y a plusieurs choses il y a un axe que je n'ai pas développé que je regrette je me rends compte que je ne l'ai pas développé quand je t'entends c'est que notre avenir va aussi passer par des bandes dessinées faites par des autrices je l'ai un peu évoqué notamment avec Solène mais il y a Zelba mais il y en a d'autres et le fait aussi par exemple j'ai parlé de Claude Gendro qui est un des éditeurs historiques de la maison qui est parti à la retraite et qui a été remplacé nous avons embauché une nouvelle éditrice qui s'appelle Marie-Agnès Leroux qui a d'ailleurs suivi son premier projet fut le livre de l'éternité déante mais qui justement va apporter elle aussi pas mal de nouvelles autrices dans le catalogue même si c'est un mouvement qui depuis quelques années est une tendance chez nous puisque un des livres qui d'ailleurs marche depuis la rentrée qui a un très bel accueil qui est Belle de Mai de Mathilde Ramadier et Élodie Durand que nous réimprimons et donc ça ça va être un des axes que nous allons continuer mais ce que j'ai envie de dire c'est justement de se dire que dans cette partie documentaire de toute façon il faut quand je vois combien on est envahi je le disais tout à l'heure il faut toujours se reposer la question de la forme de se dire qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire évoluer ce langage qu'est-ce qu'il fait comment on peut absorber ce savoir pour voilà pour le proposer réellement nous sommes profondément des éditeurs de bandes dessinées moi je tiens à le dire alors on dit roman graphique ça range tout le monde c'est vrai que pour une certaine certains ils préfèrent dire qu'ils lisent des romans graphiques que des bandes dessinées si ça leur si c'est comme ça qu'ils le sentent j'ai pas de problème nous on dit qu'on fait des livres de bandes dessinées voilà c'est un un compromis vous voyez mais il y a cette idée en tout cas de en fait il y a deux choses pour moi on est quand même sur un catalogue qui se base sur le compagnonnage dans la durée donc nous suivons des auteurs et des autrices dans la durée c'est à dire que et ça c'est très important parce que je pense que c'est ce qui fait les meilleurs livres j'ai la chance je peux en témoigner je peux la chance j'ai la chance de travailler par exemple avec Christian depuis très longtemps on a travaillé ensemble d'ailleurs et aux humanoïdes associés et même depuis donc je sais si on se connaît et c'est parce qu'on se connaît bien qu'il y a cette confiance en nous qui permet de se lancer dans des projets qui a priori peuvent sembler un petit peu voilà sans lesquels on n'a pas besoin de mettre plein de cadres de barrières quand je disais par exemple que Étienne Davodeau vient avec les ignorants il n'a même pas un synopsis il n'a rien il a une note d'intention il n'a même pas ça il a juste dit je vais accompagner mais j'ai besoin d'un contrat parce que je ne serai pas payé par Richard Leroy et donc on est convaincu qu'il va en faire quelque chose et on est même parfois plus convaincu que lui-même donc et ça évidemment c'est rien de neuf c'est pas voilà c'est par contre ce travail sur la durée avec ces auteurs-là qui font qu'on fait évoluer le langage et puis je pense qu'on va s'intéresser à des sujets sociétaux de plus en plus qui sont dans l'actualité évidemment l'écologie et l'autre chose peut-être c'est que je le disais c'est qu'on prend de plus en plus partie c'est-à-dire qu'on fait des livres dans lesquels la subjectivité a son importance je pense que face à un monde très comment dire très clivant il faut aussi donner une voix donner donner du sens et donner du fond aussi voilà c'est vrai que la bande dessinée moi je l'ai beaucoup dit je trouve que c'est un art si le documentaire ou d'ailleurs ou la fiction et la documentaire s'impose sur ces sujets c'est aussi parce que c'est un art très empathique c'est un art dans lequel finalement le lecteur par le dessin va rentrer dans une histoire va rentrer dans un quotidien et va peut-être cheminer avec des personnages sur la durée et je trouve que ainsi c'est une manière de peut-être d'appréhender la vie des autres on a fait beaucoup de livres sur l'immigration par exemple voilà c'est vrai que de voir le quotidien d'immigrés et de voir la souffrance dans lesquels ils vivent et bien j'espère moi que pendant ce temps de lecture je ne dis pas forcément que ça change radicalement nos positions mais ça peut permettre peut-être de se mettre un petit peu à la place des autres et je trouve que les réseaux sociaux sont l'inverse de ça c'est-à-dire c'est hop tout hop et donc et donc là la bande dessinée permet ça parfait merci pour ta réponse je cherchais derrière moi voilà voilà un livre avec une jeune autrice deux jeunes autrices d'ailleurs Roquia très joli travail qui m'a beaucoup touché et qui part de l'expérience vécue d'une famille d'une femme qui accueille des jeunes immigrés comme ça chez elle toutes les difficultés d'ailleurs d'une famille d'accueil et je trouve que sans Jean Gélis si on prend ce livre-là ça permet de se faire une idée voilà un petit peu ce qu'on peut proposer de toute façon moi je pense que les gens qui achètent des livres c'est des gens qui ont envie de savoir qui ont envie de prendre du temps qui ont envie de voilà donc je crois d'abord il ne faut pas prendre nos lecteurs pour des imbéciles je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que les gens sont un peu un peu voilà et moi je pense à l'inverse qu'on a tout à gagner à prendre les gens pour des gens intelligents voilà vous gardez dans la vie écoute sur ces paroles sensées je vais te remercier d'avoir pris la parole puis Christian aussi merci beaucoup d'avoir été avec nous merci merci à vous toutes et tous d'avoir écouté on ne vous a pas vus on le regrette on a l'impression qu'on s'était un peu de temps en temps on est un peu s'énerve devant un écran mais on a essayé de vous transmettre toutes nos convictions mais non écoute c'était formidable puis du coup merci merci pour les petits merci vraiment merci à vous à une prochaine j'espère en vrai écoute peut-être à Montréal on y travaillera très bien merci au revoir merci beaucoup je vais j'ai remercié Sébastien et Christian puis je vais encore prendre le temps de remercier quelques personnes avant de vous laisser tranquille avant tout Gilda Routy qui est dans la pièce avec moi qui était là pour me sécuriser je voulais aussi remercier et mentionner notre équipe de représentantes donc Isabelle Caroline et Marie-Dominique sous la houlette de Jean-Pierre qui font un travail formidable puis tant que je suis je vais remercier Marine et Erika aussi qui s'occupent de la diffusion des titres de Futur Police ici petite info pratique comme d'habitude la captation de cet événement vous sera envoyée dans les jours qui viennent et pour terminer j'en profite pour vous rappeler et vous aurez un rappel par mail aussi puisque c'est moi la personne tanante qui vous envoie régulièrement des courriels de rappel et des invitations que la semaine prochaine lundi prochain à la même heure de 9h à 10h on aura une masterclass avec Laure Leroy consacrée à Zulma merci à tous d'avoir été ici ce matin et je vous laisse reprendre le cours normal de votre journée et je vous dis à bientôt au revoir et je vous dis à bientôt C'est parti.